Musique Applaudissements Merci Daniel Alors voilà, ce week-end, il a encore fait beau, le beau temps est au rendez-vous, les gens étaient toujours aussi contents Ah mais c'est soleil, mais c'est formidable, oui, n'empêche que si on avait encore un temps de merde, on aurait pu continuer à manger tranquille comme des truits Oui, là il a fallu ressortir les vêtements de printemps, t'es là, à faire tes essayages dans ta culotte détendue, là, en train d'essayer de caler tes bourrelets tout roses Oh là là, mais on aurait dit un jambon blanc, de la couenne qui dépasse de partout, de la couenne devant, de la couenne derrière, de la couenne sur les côtés, mais c'est pas possible Mais ça coûtait quoi de nous laisser encore un mois de col en guédant et puis l'informat, ça coûtait quoi ? Bon, du coup, comme tout le monde, j'ai pris des grandes résolutions, salade verte, sport et alcool plus qu'une fois par jour, oh la tristesse Vendredi soir, avant de me lancer dans mon régime, j'ai bouffé tout ce que je pouvais, mais alors tout quoi, une orgie de bouffe, mais parce que c'est important de faire le plein de ce qu'on va quitter C'est un peu comme dans une rupture amoureuse, avant de passer à autre chose, faut y aller jusqu'au bout, jusqu'à l'écœurement quoi En plus, le résultat est le même, la perte de poids, grâce au chagrin d'amour pour la rupture amoureuse, grâce à l'intoxication alimentaire pour l'orgie de bouffe L'intoxication alimentaire, le régime rêvé pour toute fainéasse qui se respecte Faut arrêter de se plaindre d'être malade, on est hyper contente Attends, j'ai bouffé un poulet au curry, une barquette de riz, trois Kinder Maxi, deux chisnans, et j'ai tout vomi, eu tout vomi, j'ai tout vomi Elle est contente, bref, pour en revenir à mon festin pré-régime du vendredi soir, je me suis fait un McDo de salope, pardon Je sais pas pourquoi je dis ça, si, ah si, si je sais, parce que je me suis fait un bon McDo, un vieux McDo de cochonne en fait Tu sais, c'est pas le McDo normal, c'est pas juste un McDo, non c'est un putain de McDo, un gros McDo de Riken quoi Fucking cheeseburger, you son of a bitch C'est un art, c'est un art de bouffer un McDo avant régime, tu sais, il te faut un truc cheap à la télé, idéalement de la télé réalité, idéalement un lendemain de cuite, seul Idéalement dans un survet, vêtement à la fois extensible et qui ne craint pas les tâches, exactement comme dans un bon porno finalement Ah t'aimes ça les nuggets, la cochonne, t'aimes ça, c'est exactement le même genre d'industrie, chacun son gourou de nutritionniste avec sa réputation plus ou moins grosse Mais c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle te fera forcément du bien, enfin bref, t'es là à t'enfiler tes frites en regardant tes pubs passer sur internet Tu sais les fameuses pubs avant, après avec la grosse dame qui a perdu ses 37 kilos en deux jours Alors ça c'est un peu ton youporn à toi, tu sais que dans la vie ça se passe pas vraiment comme ça Tu sais que tout ça est un petit peu malsain mais pour de vrai t'espères un peu que ça va se faire C'est quand même chelou cette façon qu'on a de s'en foutre plein la gueule avant un régime Comme si tu sais, il fallait s'en mettre plein la gueule parce que 10 kilos à perdre c'est plus facile que 2 kilos à perdre finalement On a le même problème avec la clope, attends je vais pas arrêter, j'en filme que 3 par jour, t'as raison, je suis moins paquée ce soir comme ça j'arrête demain Et bah le régime c'est pareil, à la base t'avais 2 kilos à perdre, tu décides de faire un régime, bam 24h plus tard t'as 8 kilos à perdre Ah bah attends c'est important d'y mettre du challenge Bon le soir après mon McDo on est allé au resto avec des amis, oh bah oui tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout de la bouffe tu vois Et alors là c'était parti pour les phrases absurdes, un coup la serveuse, vous avez fait votre choix ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir fait un choix ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de faire un choix ? Tu sais très bien qu'à la base j'ai envie de bouffer toute la carte Alors arrête de me provoquer, arrête de me provoquer Et puis alors t'as toujours une conne qui est là, ça vous dit pas qu'on partage ? Qu'on partage ? On rêve là, c'est pas les restos du coeur là, on est pas là pour survivre, on est là pour s'en foutre plein la gueule Je vous parle même pas du pote super mal élevé qui après ton menu, entrée, plat, fromage, dessert, te sors Tu vas vraiment prendre un café gourmand là ? Tu vas vraiment prendre un café gourmand ? Oui, oui je vais prendre un café gourmand, c'est quoi le problème ? Tu me trouves rose ? Tu me trouves rose ? C'est ça ? Oui je vais prendre un café gourmand et j'assume Bon le soir en rentrant j'assumais un peu moins Tu sais sur la route là avec ta fermeture éclair grande ouverte là J'avais qu'une seule envie c'était de me foutre en boule par terre sur le trottoir et qu'on me shoot dedans pour rouler jusqu'à mon lit En me déshabillant mais j'ai eu tellement peur, j'ai tellement peur, je trouvais plus ma culotte Et puis en fait, ouf, je l'ai retrouvé, elle était sous mon bide Le lendemain matin j'appelle mon coach sportif histoire de lancer le vrai régime Maintenant que je suis ignoble je vais pouvoir repartir sur des bonnes bases D'ailleurs parenthèse, ces gens là n'ont aucun tact Le type arrive, il me dit, oui monte sur ta balance, ok pardon, pardon Sauf qu'avant si ça t'ennuie pas, je vais aller perdre 300 grammes au chiote, je vais retirer mes fringues Et ensuite j'irai sur la balance D'ailleurs c'est quoi ce problème qu'on a, c'est quoi ce truc absurde, tu sais Je veux dire, ce poids là, il correspond à quel autre moment dans ta vie A quel autre moment dans ta vie tu te balades à poil et à jeun Après le cours, j'ai décidé de continuer sur ma lancée, j'ai fini dans un supermarché bio Et juste pour savoir, il y a des gens normaux qui fréquentent les supermarchés bio Enfin normaux, pardon, je déteste ce mot en plus, normaux, je déteste ce mot Je veux dire, des gens heureux, il y en a, je suis, juste, mais parce que c'est incroyable Attends, j'ai été accueillie par une vendeuse à la peau transparente, tu sais Le regard dans le vide, elle était là, je peux vous aider ? Non, par contre, t'es au bord de l'anémie là, meuf, bouffe un truc de la viande, un secte tartare Du sang si tu préfères, mais fais quelque chose, quoi Ces gens là sont tellement chelous, on dirait qu'ils font partie d'une secte, tu sais Ils ont l'air hyper malheureux, mais ils te font croire qu'ils se sont trouvés Grâce à un truc con auquel ils n'avaient jamais pensé, les germes Du coup, ils veulent t'entraîner avec eux dans leur bonheur On a de l'avoine, du millet, du soja On les vend déjà germés ou alors en graines Et on peut vous proposer de vendre le germoir Comme ça, vous les germez seuls à la maison C'est un régime que tu me proposes ou une dépression ? Le soir, en rentrant chez moi, j'ai eu des angoisses tellement fortes J'ai fait la sieste la plus longue du monde, celle où tu baves, où t'es rouge, où t'es tellement loin J'ai commencé à faire des rêves chelous, j'ai fait ce cauchemar que je faisais tout le temps quand j'étais petite Tu sais, on était à l'école primaire autour d'une table, genre en CE1 Et j'étais entourée de plein de filles On était toutes obligées de prendre un haricot rouge pour le mettre dans du coton Et là, t'avais toujours ces filles qui étaient là, toujours, les yeux dans le vide Et les temps verdâtres, en train de dire Ah, regarde, une plante ! Et moi, là, je lui disais Non mais, maîtresse, maîtresse, elle est en train de gâcher de la nourriture Elle est en train de gâcher de la nourriture Et c'est là que je me suis réveillée en sursaut, en ayant super faim Et je me suis dit, attends, fuck ce régime, je vais me faire un chili con carne Sous-titrage Société Radio-Canada